Oh cette ambiance, oh cette ambiance, il y aura des amendes encore, malheureusement pour les dirigeants de l'OM qui avaient déjà écopé de 1500 euros d'amende pour des fumigènes lors du match de Lille et qui vont en prendre encore un petit peu plus certainement ce soir avec ces fumigènes. Donc on vous rappelle que c'est dangereux les fumigènes, voilà pourquoi c'est absolument interdit l'arrivée de Luis Fernandez, très encadré, très entouré, Luis Fernandez attendu évidemment par tout le public du Vélodrome. Et le contre-col entre les deux équipes, Jérôme Alonso qui disait on est là pour réussir le hold-up du siècle. Le coup d'envoi de ce Marseille-Paris Saint-Germain donné par les Olympiens sous les ordres de M. Laïec. Ça va partir. C'est parti. Le premier problème en brésilien, Van Boeutel il y a deux façons de le prendre. Soit on joue un marquage individuel, alors il faut être fort, il faut être très serré sur lui, soit on assure une couverture parfaite. On voit Gabi Hansen qui ne voit pas forcément ses coups de tête vraiment pour jouer le ballon. Ça va le sonner un petit moment. Voilà, on a encore une bien meilleure impression sur ce ralenti là. C'est sûr que ça sonne. C'est surtout Thierry, il ne faut pas que l'arcade soit ouverte. A priori, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu de sang, on fait des signes pour changer. Alors ça c'est plus embêté. Coup dur pour Marseille. C'est Johansen qui est parti s'échauffer. Oui, Johansen tout de suite à l'échauffement aussi, l'arcade a sauté. Là c'est un coup dur pour le Hebb, un coup dur pour Fernandao. Ils ont mis tellement de convictions, surtout Fernandao a mis énormément de convictions sur le coup de tête. Il a dû se faire vraiment mal. Ah oui, parce qu'il y est allé franchement et c'est vrai qu'on verra balle pour le moment. Alors que Fernandao quitte la pelouse du Béloro. L'ancien Strasbourgeois, Sako a mis 212. Sako, Sako qui file vers le but, qui tente la frappe, elle est contrée par Pochettino, 211. Celestini. Elle qui s'est bien échappée sur le côté là-bas. Qui parvient à s'entrer, attention à Meite. Et le sauvetage d'Alonso, c'était un ballon difficile à prendre. Bien mis ce coup de tête de Meite, la première grosse occasion. La relance d'Endani. Essayez de jouer avec Johansen. C'est Ronaldinho qui peut partir. Avec Cristobal. Ronaldinho. Paolo César qui n'est pas signalé hors-jeu. Qui a essayé d'enchaîner le contrôle, la frappe. Mais il était loin. Il était loin, il était surtout en duel avec Meite. Regardez au départ du ballon, il n'est pas hors-jeu. Mais Meite s'arrête pour jouer l'hors-jeu justement. Et là, Paolo César ne joue pas très bien le coup en n'emmenant pas son ballon. Là, par contre, Meite avait largement pris le dessus sur ce même Paolo César. Et arrêt assez spectaculaire de Jérôme Alonso. Avec ce ballon qui rebondit juste devant. Assez crispant comme rencontre. La déviation d'Augbechier, elle est bonne pour Jérôme Leroy. Jérôme Leroy qui tente sa chance. Et qui marque ! Rougneux, tant pensé au centre. Et Jérôme Leroy, il a surpris tout le monde. Et il a inscrit ce but. Une frappe exceptionnelle. Il l'a vu, dit-il. Regardez son doigt. Je l'ai vu, Rougneux. Je l'ai vu avancer. J'ai tenté ma chance. Et je marque, j'ouvre le score. Ici, au stade Mélodrome. Un but à zéro pour le PSG. Regardez, Thierry, c'est allé très très vite. Oui, Togbechier qui dévie ce ballon. Jérôme Leroy qui s'enfonce. Qui a levé la tête. Qui a vu Ronaldinho. Mais il a vu aussi anticiper Rougneux. Le centre pour Ronaldinho. Regardez, c'est bien joué. Frappe, coup du pied au premier poteau. La cage complètement déserte. Parce qu'on vous le répète, Rougneux avait anticipé. Regardez, là il lève la tête. Il a vu Ronaldinho. Il fait mine de centré. Et là, il a pris sa décision de frapper du coup du pied. Et le petit pas à droite de Rougneux qui est battu. Stupeur au Vélodrome sur cette action de classe pour Jérôme Leroy. Stupeur de Rougneux. Et Jérôme Leroy est le buteur en forme du Paris Saint-Germain. On vous expliquera après cette tentative de Sacco. Envoyé par Fristobal. Ronaldinho. Et ça va jusqu'à 2U. Attention à la frappe de 2U. Captée par Rougneux. Oui, il tente sa chance parce qu'il n'est pas attaqué. Des Marseillais qui sont un petit peu collés. La défense est le... Ronaldinho. Jérôme Leroy. Ronaldinho à nouveau. Leroy encore. Ah oui, dans la profondeur, dans l'intervalle. Le tête-à-tête entre Ocbéchet et Rougneux. Ocbéchet qui s'excentre complètement. Et le retour d'Equerre, c'était peut-être balle de match pour Ocbéchet. Donc à l'occasion manquée pour l'attaquant nigérien du PSG. Regardez la tête de Luis sur le banc. On reverra ça tout à l'heure. C'est souvent là que les matchs basculent. Ah oui, ça peut. Attention à Sacco. Alors envoyé par Pochettino. Et le revoilà Ocbéchet. Contré par le bœuf. Ça n'empêche pas quand même que les Parisiens sont bien en place et comptent très bien. Et que les Marseillais ont quand même des difficultés à se créer des occasions. Nakayoko. Avec Johansen. Ah oui, il va obtenir le coup franc. L'arbitre a sifflé. Et ça va donner un coup franc dans l'axe intéressant pour l'OM. Ouais, deux corrections de la part. On le voit, Jade. L'entraîneur marseillais. On arrête de jouer la ligne. Il y en a un qui fait la couverture. Et devant, que ce soit à Sacco ou à Bakayoko, on arrête de décrocher pour venir demander les ballons. Parce qu'on ne peut pas être au départ et à l'arrivée. Oui. Alors le frappeur à l'OM sera peut-être Franck Leboeuf, qui a déposé ce ballon. 27 mètres juste en face de la cage de Jérôme Alonso. Qui a la barracade, il y a l'ouïse Fernandez. Souplez-vous de son match de coupe l'année dernière contre l'OM. Il avait été très bon dans la séance de tir au but. Il avait permis au PSG de se qualifier. Contre Guingamp, contre Troyes, il a eu les poteaux et la barre avec lui, Alonso. Là, c'est Franck Leboeuf qui s'élance. Envoyé les deux points par Jérôme Alonso. Et le dégagement après de Gabi Heinze. Ça continue pour l'OM avec Sacco. Et le corner concélé par Mauricio Pochettino. Alors on voit Thierry, regardez, Jérôme Alonso qui ne prend pas de risque, absolument pas de risque là sur ce dégagement des deux points. Si ce n'est qu'il renvoie le ballon dans l'axe et que ça aurait pu être dangereux pour le Paris Saint-Germain. Celestini, cette fois pour le corner, est joué à deux. Oui, Dos Santos était tranquillement tout seul. Il peut l'ajuster ce corner. La reprise au-dessus. Il y avait Bakayoko dans ce coup-là. Il y avait Sacco qui avait joué ce ballon. Regardez, qui va retomber juste devant, sans doute, sur la poitrine de Bakayoko. Le ballon est rebondi trop haut, il ne peut pas la cadrer. Il est obligé de la jouer très très vite. Les Marseillais qui poussent notamment sur toutes les phases des coups de pied arrêtés offensifs. Ah non, c'était main volontaire d'Ibrahima Bakayoko. Bakayoko qui, de toute façon, n'est pas capteur. Je vais jouer en direction de Sacco qui perd le ballon au bénéfice de Cristobal. J'ai une grippe de Cristobal, par allo Cristobal. La déviation d'Augbechet pour Ronaldinho. Les Sancho et Ronaldinho qui file vers le but. Il est poursuivi par Van Boijten. Il redonne à Augbechet, deuxième tentative. Augbechet, deuxième échec dans son tête-à-tête avec Vedran Rougneau. Il va nous intéresser ce soir. L'OM est mené à zéro pour le moment avec le centre de Dos Santos. La récupération de Sacco. La frappe peut-être de Johansen. Captée par Jérôme Alonso. Bonne action collective la démarseillais avec ce ballon amené sur les côtés et puis ramené dans l'axe pour ce décalage, cette frappe de l'intérieur du pied de Johansen qui manque de puissance. Binaison entre Dos Santos et Équerre. La frappe d'Équerre avec le pied gauche. Quelle belle frappe. Pas si loin que cela du montant de la cage d'Alonso. Même si on voit qu'il est gêné par Lionel Potillon. Ce ballon qui passe pas très très loin du but d'Alonso. Les deux Marseillais en bout de mur avaient caché jusqu'au dernier moment le départ du ballon. Le ballon est centre pour la tête de Sacco. Renvoyé par Potillon. Ce sera un corner me semble-t-il. La frappe a été débitée au départ. Et là le public du Vélodrome qui pousse. On est vraiment au-delà même du temps additionnel. Mais c'est normal l'arbitre a tous les droits. C'est lui le maître du temps. Et il va évidemment laisser ce corner aux Olympiens tirés par Manuel Dos Santos. Ça rentre devant la cage d'Alonso. Van Boijten. Juste au-dessus de la transversale pour Daniel Van Boijten. Et c'est le moment que choisit Monsieur Lallec pour siffler la fin de cette première période. Le Paris Saint-Germain qui mène un but à zéro. Le Roi est le cinquième buteur ici. Cette saison en championnat. Après Paoleta. Après Govou. Après Destruo d'Ajaccio. Et après Perceau de Monaco. Allez on attend que tout soit en place. Monsieur Lallec fait le tour un peu de l'air de jeu. Pour savoir si tout est en ordre. Avant de donner le coup d'envoi. C'est fait de cette deuxième période. Le ballon dans les pieds d'Aynes. Qui cherche tout de suite cette soirée. Il y en avait eu 6 lors du match allé. Il y en a eu beaucoup plus lors du match de Coupe de France. Avec 8 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Avec un Cristobal on l'a vu sur ces images. Largement en retard. Avec un nombre de fautes qui néanmoins reste tout à fait honorable. C'est déjà pas mal. On peut espérer ne pas passer la cinquantaine aujourd'hui. Ce qui dans les Marseilles PSG n'est pas évident. Absolument. Le meuf. Oh l'interception de Ronaldinho. Ronaldinho qui file vers le but de Rougneau. Ronaldinho face à Rougneau. Ballon piqué et but. 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Sur cette passe interceptée de Leboeuf. Ronaldinho vers le but de Rougneau. Un coup de poignard là pour les Marseillais. Qui étaient bien en place en position, en possession de ce ballon. Il a fallu l'anticipation là sur ce ballon latéral de Franck Leboeuf. Il le joue un peu trop devant pour donner sans doute de la vitesse au jeu. Et là toute la puissance. Regardez Ronaldinho qui résiste au retour de Leboeuf. Et petit extérieur piqué juste au-dessus de Rougneau. Qui lui aussi sort très très vite. Regardez la superbe conduite de balle. Ce ballon qui reste collé complètement à Ronaldinho. Petit extérieur du pied droit. Et à l'inverse d'Ogbecher. Ronaldinho lui n'a pas manqué cette occasion. Et Ronaldinho son 7ème but en championnat. Le 5ème à l'extérieur. Les 2 buts qu'il a mis à domicile. C'était les 2 contre l'OM. Tous les obus il les a marqués en déplacement. Et le PSG qui mène 2 à 0 maintenant. Ronaldinho. Ronaldinho peut-être encore. Non il a été coupé là par Daniel Van Boeuten. Qui sonne la charge. Avec Johansen maintenant. Tout là bas sur la droite. Il y a Sitchef. Sitchef face à Heinz. Les passements de jambes de Sitchef. La frappe. Elle est contrée à corner. Et elle a été contrée corner. Contrée par Pochettino. Il faut pour les Marseillais mettre de la folie là. Il y avait de la folie là. Regardez dans ces doubles, triples passements de jambes de Sitchef. Ballon contré effectivement. Par Pochettino. Voilà la classe de l'attaquant russe de Marseille. Le corner avec le bof bien sûr. Qui est monté comme Van Boeuten. Ça joue premier poteau. Et vite ! C'est Pottillon qui est en train de changer ça. C'est Pottillon qui concède le corner. Juste devant Eker. Regardez c'est Brahim Mdani. Toujours au premier poteau. Qui dévie parfaitement ce ballon. C'est terrible ça pour une défense. C'est ballon dévié comme ça. Et c'est le dos de Pottillon. Qui sort ce ballon. Ça chauffe au milieu. Ça chauffe et dans l'air. Monsieur Layen va attendre un petit peu avant de laisser tirer le corner. Car il y a un problème. Il va appeler qui ? Mdani ? Et il y a Francis Lasserre qui devrait rentrer côté Parizeau. Le corner de Celestini. Deuxième poteau. Versichev. C'est Pottillon qui les gagne. C'est un ministre assistant. Il a reçu un projectile. Ça a l'air de... Ça a l'air de bien se passer. Heureusement. Je crois que c'est M. Lefranc. C'est M. Lefranc. Oui, oui. Il y a M. Hugo Luni qui est de l'autre côté. Qui intelligemment minimise... Oui, ça c'est bien. Son attitude, elle est vraiment parfaite. Parce qu'il est resté extrêmement sauf pour ne pas envenimer la situation. Il a appelé le capitaine quand même. Ah bah oui, ça paraît normal quand même que M. Laïec... Vous savez ce qu'il est en train de dire M. Laïec ? Il est en train de dire aux deux capitaines aussi que ce qui peut se passer dans les tribunes dépend aussi de ce qui peut se passer sur le terrain. Parce que les joueurs ont là en valeur d'exemple. Et que si on met le feu sur le terrain, il y aura le feu dans les tribunes. Là, Cristobal qui doit discuter en club-off le type de vétéran de ce match-là. Oh là là, encore Rougneux. Caffaï est encore surpris par Jérôme Leroy. Oui, quelle action, quel geste technique de Jérôme Leroy. Qui aime ses angles sur les côtés du terrain. Ah là là, qui est en pleine réussite, en pleine confiance. C'était cadré. C'était magnifique. Attention à Ronaldinho. Qui a voulu échanger avec Paolo César. Et la touche, ce sera Marseille. Regardez ça encore, Rémi. Petit sombrero, ballon qui vient sur le pied gauche. Regardez, il est parfaitement cadré. Aidé par son poteau. Regardez, superbe petit sombrero là. Et qui libre parfait sur cette frappe du coup du pied. Et en deux temps, avec l'aide du poteau, Rougneux qui le sort ce ballon. C'est vraiment le geste du joueur en pleine confiance. Jérôme Leroy a encore du mal à se faire comprendre dans cette surface de réparation. Sitchef tout en bas de l'écran qui essaye de se faire oublier. Tiré, le bof est monté au ballon. Sitchef en retourné. Le bof sera encore au point de chute. Il a été déséquilibré. La frappe et le but. Mais monsieur Laïec avait sifflé avant. Il y avait une fois au départ. Oui, oui. Malgré les récriminations de Bakayoko, de le boeuf. Il ne validera pas ce but marseillais. Monsieur Laïec. Les joueurs s'étaient arrêtés avant la frappe. Oui, oui. Je crois aussi. Monsieur Laïec, il va appeler qui ? Il va appeler Sitchef. Il va lui mettre un carton. Il a eu un changement côté parisien. Donc Francis Silasère va rentrer, c'est sûr. Et c'est un autre parisien qui va sortir, c'est sûr. Sitchef, il en prend un des cartons. Il en est à son cinquième. Alors on va essayer de surveiller. C'est Paolo César qui va sortir d'un côté parisien. Il y a la reprise des guerres. Donc il finira au fond des filets. Mais l'arbitre avait sifflé. Oui, oui, avant. Et voilà la sortie de Paolo César. et la rentrée de Francis Silasère qui a eu une semaine compliquée puisque jeudi, il a été gardé à vue quelques heures dans une procédure en cours avec la plainte déposée par le Paris Saint-Germain sur une histoire de dette qui porterait sur 250 000 euros. mais Francis Silasère n'a pas répondu aux questions de la police judiciaire de Versailles. Il est ressorti, bien sûr. Il a pu faire le déplacement avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il a la coiffure à la chérie Bibi. Le Roi qui récupère cette relance. Santos avec Sacco. Le centre de Sacco. La tête de Bakayoko. Il manquait un poil de timing. Forzaille au fond d'Alonso. Début d'Alonso. Une action qu'on a l'habitude de voir du côté marseillais qu'on a peu vu ce soir avec ce ballon sur le côté d'Odo Santos. Cette tête piquée de Bakayoko qui manque de puissance. Avec un carton encore brandi par M. Laïec pour Jérôme Le Roi. Il n'avait pas joué le match allé, M. Anglottine, Jérôme Le Roi. Tout comme Franck Leboeuf d'ailleurs. Voilà pour ce pied un petit peu haut sur Celestini. Un petit peu trop haut sur Celestini. Il prend un carton jaune. C'est le troisième pour les Parisiens. Avec Celestini maintenant. Va le renvoyer par Potillon. Sacco. Sacco qui a tenté l'enchaînement. Contrôle poitrine. Frappe. Pied gauche. Et le cadre n'a pas encore été attrapé par la mine Sacco. On le voit là. Cette prise de balle intéressante de Sacco qui n'a pas une bonne position derrière pour frapper. Et les Marseillais, on le voit, dès qu'ils techniquement arrivent à enchaîner quelques passes, trouvent non pas de vraie position de frappe ou de décalage, mais quand même, il y a un mieux. Vous voyez l'écart de tir. 19 à 7 pour Marseille. Par contre, pour les tirs cadrés, égalité 5 partout. Vous voyez la grosse différence de précision. Les Parisiens ont tout de même cadré 5 de leurs 7 tentatives. C'est sûr qu'il y a à nous de bien gérer notre avance. Ce n'est pas toujours facile. Mais bon, on a des joueurs expérimentés. On a des bons joueurs dans l'équipe. D'autres qui sont capables de faire la différence. La preuve avec Ronaldinho. Ronaldinho à la lutte avec Evdani. Ronaldinho face à Rougneux. Ronaldinho et le 3e but. Exceptionnel Ronaldinho. Mais je pense que le but a été inscrit par Jérôme Leroy. En fait, mais quelle action de Ronaldinho. Auteur, non pas d'un doublé parce que ce but va être accordé à Leroy. Mais auteur d'un geste exceptionnel. Ronaldinho, un raid solitaire. Et le coup de massue sur le vélodrome. Le Paris Saint-Germain, comme à l'année, mène 3 buts à 0. Mais quel joueur ce Ronaldinho. Regardez surtout Thierry. Ça part de très très loin. Tous les Marseillais sont au départ du contre. Ronaldinho qui va chercher le duel avec Evdani pour tout de suite le provoquer. Qui embarque sur l'extérieur et qui là a pratiquement le but ouvert. Et finalement, c'est Jérôme Leroy qui pousse ce ballon. Cours intelligente. Un petit peu comme sur le 2e but d'ailleurs de Ronaldinho tout à l'heure. Voilà. Là, il y a le petit crochet pour embarquer Evdani qui vient de lutter et qui est fatigué. et les Parisiens qui inscrivent ce 3e but. Alors, tous les Marseillais étaient bien évidemment en attaque. Eh bien, dites-moi, c'est quand même un coup de tonnerre. 3 à 0 pour le PSG ici. Non seulement, le Paris Saint-Germain va prendre 6 points à l'OM ce qui va être le premier à faire. Mais avec les 6 buts à 0 sur l'ensemble des deux matchs, ça fonctionne sévèrement la différence de but marseillais ce qui devient très inférieure à celle de Lyon et de Monaco. Surtout que Monaco avait déjà pas mal d'avance avec une belle différence de but. Eh bien là... Vous savez combien de fois dans l'histoire du PSG le PSG a battu l'OM deux fois dans la même saison ? Alors, très grosse faute de Leboeuf. Un gros tacle par derrière sur Ronaldinho. Ça, c'était pas tout à fait utile de la part de Franck Leboeuf, très honnêtement. Et voilà, évidemment, c'est marrant. On ne peut jamais avoir un match qui se passe bien. Il faut toujours qu'il y ait un truc à un moment ou à un autre dans ce genre de rencontre. Il faut que Bakayoko se calme. Franck Leboeuf, lui, va se calmer parce qu'il a l'expérience pour lui et il n'a pas volé ce carton jaune quand même. Oui, il sait qu'il a commis une faute. Il a pris son carton, il se replace. Et il s'en veut certainement d'ailleurs en plus. Bien sûr. C'est tout à l'image de ce match de la détresse des Marseillais. C'est un geste de détresse, de dépit répréhensible et qui a été sanctionné par M. Laïek. Voilà. Pas besoin d'en faire plus. Le coup fort en faveur du PSG. Je vous demandais, Thierry, si vous saviez combien de fois le PSG avait gagné les deux rencontres de championnat contre Marseille la même année. Alors là, ça doit remonter parce que ça fait déjà 15 ans qu'ils ont gagné ici à Marseille. Ça n'est jamais arrivé. Le PSG, dans toute son histoire, sa jeune histoire, n'a jamais remporté les deux matchs face à Marseille une même saison. Kayoko à nouveau. On essaie de s'infiltrer dans la surface. Un échange avec Sitchev qui a fait un geste magnifique, Sitchev, pour emmener son ballon. Exactement. Prise de balle somptueuse de Sitchev dans un mouchoir de poche. Regardez, intérieur du pied en se retournant. Et là, son ballon va être poussé un petit peu trop loin. Il y avait peu de place. Et c'est fini. Victoire du Paris Saint-Germain. 3 à 0. La première depuis 15 ans. Ronaldinho a été le grand bonhomme du match. Luis Ferdonés peut regagner les vestiaires. Content. Il a réussi son pari. Ah mais Ronaldinho, c'est vraiment un sacré bonhomme. C'est lui qui a animé cette rencontre. C'est lui qui a animé les contres du Paris Saint-Germain. Il est félicité par Aloysio, par Letizie, par tout le banc parisien avec Paolo César. Thierry. Oui, salué les supporters parisiens. Il y avait eu fracture entre les supporters, les joueurs, les dirigeants, l'entraîneur même du Paris Saint-Germain, notamment lors du dernier match contre 3. Eh bien là, Ronaldinho avec Paolo César. il est venu saluer les 800 supporters qui ont fait le déplacement ici au stade Vélodrome. Ronaldinho très entouré car ça incontestablement, ça a été l'homme du match. Et même si Thierry, il est quand même extrêmement juste aussi de souligner le bon match collectif, la bonne... Ah, de tout le Paris Saint-Germain. Voilà, exactement, de tout le collectif. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a la classe d'un tel joueur qui vient s'ajouter à cette abnégation collectif. C'est sûr que ce soir, le Paris Saint-Germain a montré qu'il était supérieur. Et c'est champagne, vous avez vu les bouchons sauter dans le vestiaire du PSG. Et Paga qui va sortir avec Louis. Oui, avec Louis. On a bien un entraîneur heureux ce soir. Mais Louis... Attends, parce qu'il y a encore des joueurs... Louis, ils sont heureux parce que, bon, il y a le résultat à 3-0, c'est vrai, mais je crois qu'il y a surtout une grosse équipe du PSG ce soir. On a bien joué, on a été bon, on a été bon durant 90 minutes. Ça me fait plaisir d'écouter la joie des garçons parce que je crois que quand on vit une saison comme ça, qu'on est en train de vivre avec des hauts, avec des... Je savais que cette équipe avait le potentiel pour être champion. Je savais que, bon, on ne va pas y revenir, on ne va pas épiloguer, on ne va pas... Je ne vais pas vous répéter à chaque fois ce que je sais, ce que j'ai sur le cœur, mais bon, c'est comme ça, je n'ai pas... Ce qui est dommage, c'est qu'on avait vraiment une grosse équipe, une équipe qui peut jouer, une équipe qui s'est imposée quand même sur un terrain qui est toujours difficile et on a pratiqué du jeu, on a joué de l'avant, on a joué avec beaucoup de simplicité. Un grand Ronaldinho avec 10 compagnons extraordinaires, parce que, comme je le dis, je ne cesse de répéter, avec un grand Ronaldinho comme ça, on aurait été champions. Mais bon, on ne va pas... Comment ça se fait ? On est quand même à 9 journées d'affaires, vous parlez à l'hème parfait. On a l'impression que cette équipe, c'est la première fois que je vous vois dire que je ne peux plus jouer le titre alors qu'il reste 9 journées. On va finir pour... On va essayer de faire le maximum, on va essayer de jouer à fond, on va essayer de donner tout ce qu'on a encore. Mais je crois que ce soir, je suis content parce que... Content pour les supporters, parce que les supporters, cette victoire, elle leur fait énormément de plaisir. Content pour les joueurs, parce que les joueurs, c'est quand même eux sur le terrain qui ont prouvé, qui ont démontré que cette année, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, je te le disais, on va essayer de bien finir cette saison. Parce que quand on voit jouer un Paris Saint-Lemain comme ça, ça fait plaisir. Ok, merci Louis Saint-Lemain. C'est vous ? T'étais à la boxe hier ? Ouais, j'étais à la boxe hier. C'est Denis là-haut ?